Les histoires de Charles Charles, on espère tous que les Bleus seront champions du monde dimanche soir, mais il y a un jeune homme qui espère un peu plus fort encore que tous les autres. Oui, il s'appelle Teddy. Teddy a 22 ans, il vit du côté de Cré, à côté de Montpellier, et comme nous le raconte le Midi Libre, samedi soir, Teddy a suivi avec passion la victoire des Bleus face aux Anglais dans une salle des fêtes, avec ses copains et pas mal de bière, apparemment, puisque dès le coup de sifflet final, Teddy s'est tourné vers le stand de tatouage installé sur place. Il décide de se faire tatouer le logo de l'équipe de France, orné de 3 étoiles. Mais oui, on le voit à l'image, Teddy s'est fait tatouer la 3ème étoile. Bien en haut de la cuisse, juste en dessous de la fesse, précise-t-il à nos confrères. Avec ses 3 étoiles sur la cuisse, Teddy n'a pas le choix, il y croit très fort, je suis confiant. On va gagner 1-0 contre le Maroc et puis 2-0 en finale contre l'Argentine. Et si tout ne se déroule pas comme prévu, il a une solution de repli, je me ferai tatouer une croix pour barrer la 3ème étoile, dit-il, si jamais. Bon, il y a un premier élément de réponse demain soir, Giroud, Griezmann et les autres ont désormais le destin de la cuisse de Teddy entre leurs pieds. C'est vraiment leur première motivation, je crois. Ils ont vraiment dit, c'est-à-dire que nous, on joue pour la cuisse de Teddy. S'ils n'étaient pas très motivés, les voilà enfin motivés. Complètement, foutent toujours, Charles. Les Bleus ont relancé la vente des Uno. Oui, vous connaissez tous le Uno, le fameux jeu de cartes, star des familles, mais aussi star de l'Hôtel des Bleus. Et oui, entre deux séances d'entraînement, le temps est parfois long pour les joueurs de l'équipe de France. Alors, pour créer du lien, nos Bleus ont opté pour le Uno depuis le début de leur aventure, comme l'a rappelé encore ce week-end Aurélien Chouamény. C'est ça, c'est la force de notre équipe. On joue au Uno aussi pour avoir un peu plus de cohésion d'équipe. Et ça peut se retransmettre sur le terrain, donc tant mieux. Eh ben voilà, les belles perfs s'expliquent grâce au Uno. Ça ne tient pas à grand-chose. Eh oui, alors cette passion des Bleus pour le Uno se traduit depuis quelques jours en magasin. C'est ce que nous raconte le Figaro du côté de Jouets Club. On constate une hausse des ventes de Uno, plus 7% depuis quelques jours, directement liée aux vidéos des Bleus qu'on voit jouer comme ça à l'hôtel. Donc les Français ont envie comme les Bleus de jouer au Uno. C'est peut-être le moment de révéler notre secret, Charles. Je crois qu'on peut le dire à 6h57. Nous, notre équipe, dans les coulisses, on joue au Uno. C'est ce qui crée un lien inouï. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le secret de toutes les équipes désormais. Et tac, plus 4 ! Le Uno et un peu de café. Il est 6h57 sur RMC et RMC Story. On se retrouve dans un instant pour la Métho et le Journal.